Ah! Bien, je pense que ce serait vraiment le temps d'accueillir notre premier invité. Oui! Alors, il a été, dans des vies antérieures, herboriste en Amérique latine et femme de harem, deux métiers que j'ai toujours rêvé d'exercer. Accueillons l'auteur Bernard Werber! Merci, merci Bernard Werber de venir nous voir. Vraiment, c'est un honneur de vous recevoir à l'émission. Écoutez, premièrement, bienvenue à la soirée, tu es encore jeune. Vous savez qu'on a un collègue à vous autour de la table. Vous avez Olivier Niquette qui est assis là, qui a aussi publié et qui était... Non, mais attendez, attendez! Qui était aussi au Salon du livre et comme vous, il publie des best-sellers. Évidemment, au Québec, un best-seller, c'est 3500 livres. Vous allez me dire que ce n'est pas grand-chose, mais quand même! J'imagine que vous, après une trentaine de millions d'exemplaires de vos livres, vous avez certainement des conseils à donner aux jeunes qui essaient de percer. Continuez. Il ne faut pas blesser les bras. Merci de venir nous voir. Vous publiez en ce moment la boîte de Pandore. Vous publiez énormément. Et la boîte de Pandore, j'ai l'impression que c'est un nouveau chapitre, ou en tout cas un chapitre encore plus clair dans votre parcours, parce qu'il parle d'un truc qui vous concerne. En fait, quand on lit le livre, quand on commence le livre, on comprend bien que le personnage de ce livre-là, c'est un peu vous, parce qu'on parle des vies antérieures. Je sais que ça vous charme, ça, Loulou Lévy antérieure. Vous pouvez espérer peut-être durer grâce à ça. Je vous remercie. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que le personnage de René Toledo parle de ses centaines de vies passées. Ces centaines de vies passées-là, dans le fond, ce sont les vôtres. C'est bien ça? Certaines, oui. D'autres, non. Mais quelques vies, oui. Je me suis inspiré d'expériences que j'ai faites moi-même de retour dans mes propres vies antérieures. Parce que ce livre-là, en fait, j'ai l'impression qu'il essaie de nous... j'ai l'impression que c'est un cri du cœur pour nous dire « ça existe, j'ai vécu ça, voyez ce que ça peut être ». Je ne suis pas sûr même que ça existe. Mais ce que je sais, c'est que quand je ferme les yeux, je vois un couloir, j'ouvre une porte, tout d'un coup, il y a une histoire très rigolote qui débarque et en même temps remplie de détails. Je n'ai pas d'autres preuves que ça existe en dehors du fait que c'est rempli de détails. Et certaines personnes auxquelles j'ai proposé de faire l'expérience sont arrivées à avoir le nom de la personne qu'ils ont été. À ce moment-là, on peut retrouver sur Internet et s'apercevoir si la personne a réellement existé. C'est le seul élément. Sinon, pour le reste, on pourra toujours se poser la question, est-ce que ce n'est pas juste un délire ou un rêve? En tout cas, moi, ça me donne de la matière pour faire un roman. Parce qu'il y a clairement beaucoup, beaucoup de créations là-dedans que vos livres qui ont suivi, évidemment, Les Fourmis, donnent accès à cette partie de votre cerveau qui visiblement bouillonne. Je suis désolé. Non, mais non! C'est fascinant parce que quand on parle de ce que vous faites comment, c'est-à-dire de la fiction, mais de la fiction philosophique à quelque part, ça nous donne une autre porte sur l'avenir. Vous en parliez à Marie-Louise et à notre collègue il n'y a pas très longtemps. Vous disiez en fait que la politique nous déçoit beaucoup. La seule chose qui nous reste pour nous projeter reste la fiction. Est-ce qu'on est à ce point-là? C'est-à-dire que de créer nous permet aussi de mettre un pied vers la réalité qui s'en vient? Tout à fait. Je crois que les auteurs de science-fiction sont les derniers à oser délirer sur le futur. Mais tout ce qui pourra y avoir comme solution pour les prochaines générations, c'est forcément des gens de nos jours qui vont les trouver. Et donc c'est des gens qui font de la prospective, qui se lancent, qui essaient de regarder comment le monde pourra évoluer. Mais les politiciens, non, j'y crois pas. Les économistes, les philosophes, tous les gens qui tournent en rond avec les mêmes idées anciennes, finiront par obtenir les mêmes résultats qui ne sont pas satisfaisants. En fait, l'avenir est à l'imagination. Si on est capable d'imaginer un monde meilleur, ce monde meilleur pourra arriver. Tout ce qu'on a de chouette actuellement a été forcément imaginé par des gens intelligents avant. Ça, je suis d'accord avec aller vers le futur et espérer et essayer de trouver des solutions différentes. Mais quand vous parlez de vie antérieure, quel rapport vous faites avec l'intérêt de le faire ou d'y aller dans les vies antérieures, quand on sait à quel point il y a eu pas mal de catastrophes dans les siècles précédents et qu'on ne veut pas les répéter ? C'est quoi l'intérêt ? Déjà, comprendre comment ces catastrophes sont arrivées, pourquoi elles sont arrivées, en dehors de la propagande que nous servent juste les historiens et les politiciens, qui nous présentent l'histoire que d'une seule manière. Et sinon, peut-être, il y a quand même des époques où il y avait des solutions qui fonctionnaient. Enfin, là, je suis allé chercher une époque très ancienne, il y a 12 000 ans, en Atlantide. Ils étaient cool, ils étaient détendus, il y avait une sexualité libre, tout le monde s'amusait. Enfin, de ce que j'en ai vu, ça avait l'air hyper sympa. Je me suis dit, ben tiens, ça peut être un objectif de futur de venir à une société comme ça. Les années 70, c'était comme ça. Et le Beach Club aussi, donc... Ben, les années 70, c'est l'époque du mauvais. Dans ce livre-là, en fait, quand vous parlez des vies antérieures, évidemment, les entrevues que vous donnez, vous parlez des vôtres, c'est intéressant parce que vous dites, bon, j'en ai eu une centaine de quelconques, 11 intéressantes. Exactement. Comment on... Puis, ça m'intéresse énormément parce que vous avez un passé de journaliste scientifique, donc vous avez un esprit scientifique aussi. Vous savez qu'il y a une ligne entre les deux, mais vous savez aussi qu'il y a quelque chose qui se joint entre la science et entre ce qu'on expérimente. ces vies-là, de ces vies-là que vous avez vécues, comment vous faites le partage? En fait, je le fais très, très mal puisque je... C'est complètement subjectif. Vous voulez dire, comment je sors d'une vie pour aller à l'autre? Oui. Ah oui, c'est une porte de couloir. C'est facile. Mais c'est facile comme ça? Ben, par exemple, j'avais envie de voir une vie où j'avais été une femme, juste pour voir l'autre côté du monde, du miroir. Oui, je me suis... Et vous en avez trouvé une. Oui, je me suis retrouvé en Égypte. Mais, alors, pareil, quand on fait une vie antérieure, il n'apparaît pas l'endroit et l'époque. Donc, vous arrivez dans un endroit et vous allez déduire progressivement avec des détails où vous êtes. Mais c'était dans un harem. On était une quarantaine de filles. On était... Ça me fascine. Moi, c'est un peu... Et je m'ennuyais du matin jusqu'au soir. Vous savez, la plupart des vies, on se faisait chier dans la plupart... Nos ancêtres s'ennuyaient énormément. Ils ne pouvaient pas voyager parce que c'était hyper dangereux. Ils avaient peur de la guerre. Ils avaient peur des épidémies. Ils étaient dans une volonté de survie uniquement qui leur prenait toute la tête. Ils n'avaient pas le temps de plaisanter. Ils n'avaient pas le temps de se projeter dans le futur. Nous sommes la première génération un peu cool qui arrive à réfléchir sur ce qui se passe et à être au courant et à voyager dans le monde entier. On est vraiment des privilégiés. Donc, vous êtes à votre 112e vie. Ce serait la meilleure. Ah oui, c'est la meilleure. Déjà, dans notre monde, quand on va chez le dentiste, il y a une anesthésie. Dans toutes les époques précédentes, il n'y avait pas d'anesthésie. Je me rappelle, j'ai fait un retour dans une vie antérieure où j'étais archer anglais au Moyen Âge en 1200. Sur le marché, on voyait des opérations. Les opérations ont été faites par le barbier parce qu'il avait des lames de rasoir. Et pour les opérations importantes, c'était le charpentier parce qu'il avait des scies. Et on voyait, il m'a semblé voir, les gens faisaient la queue pour monter sur une sorte d'estrade où les gens se faisaient opérer. Mais la médecine, elle est vraiment très, très bien. Maintenant, appréciez-vous ça. Mais OK, bon, allons là-dedans parce qu'il faut reculer, en fait, à votre vie de journaliste scientifique. Parce qu'à travers toute cette évolution que vous avez eue, parce que l'écriture des fourmis a été très longue. Ça a été une dizaine d'années de réflexion, des pages et des pages et des pages. Ce qui m'a pris beaucoup de temps, c'est comprendre le mécanisme de suspense. Le mécanisme de suspense, c'est ce qui va créer l'effet addictif, qui va donner envie au lecteur de tourner les pages. Et c'est ça qui m'a pris le temps. La documentation sur les fourmis, c'était vraiment facile. En plus, j'avais des élevages de fourmis chez moi, donc je voyais vraiment comment ça fonctionnait. Mais par contre, vous savez comment frustrer un peu le lecteur, mais pas trop, pour lui donner envie d'aller jusqu'au bout. C'est la technique, ça ? Oui, ça m'a pris 12 ans pour comprendre ça. Mais c'est la technique du compteur. Vous savez, chez tous les peuples, il y a eu jadis des types devant le feu qui racontaient la grande chasse, la bataille, la vie des ancêtres. Et c'est eux qui créaient l'histoire de la tribu. Et bien, c'est cette fonction... Moi, je ne me sens pas écriveur, je me sens raconteur de l'histoire. Vous êtes un raconteur populaire. Oui, et j'essaie de transmettre des informations scientifiques, des informations spirituelles à travers mon récit. Mais à la limite, y croire ou ne pas y croire, c'est pour chaque lecteur différent, selon son passé, selon ses convictions, selon ses intuitions. Par exemple, il y a un phénomène qu'on appelle déjà-vu. Vous arrivez dans un endroit, vous avez l'impression que vous connaissez déjà cet endroit. Vous rencontrez quelqu'un, vous avez l'impression que vous le connaissez déjà. Ça, ça peut avoir une explication par le fait que vous l'avez peut-être déjà rencontré dans une vie précédente. J'aime bien cette idée. Philippe, moi j'ai une question. Par exemple, c'est vraiment fascinant. Mais par exemple, on va dire que je découvre, en faisant l'exploration, que je suis un personnage historique néfaste. On va nommer Adolf Hitler. Puis moi, je vivais une vie sereine. Et là, je découvre que, oh oh, soit que j'étais dans le régime nazi ou quelque chose, comment je fais pour me libérer de mes remords? Ou est-ce que c'est possible? Mais justement, c'est une des problématiques. Moi, quand je vais dans mes vies précédentes, je choisis des vies sympas. Et je choisis le meilleur moment de la vie sympa. Ah, OK. Si c'est pour ouvrir une porte et se retrouver à se prendre une balle dans la figure parce qu'on est dans une bataille ou se retrouver dans un lit d'hôpital en train d'agoniser, évidemment, ça ne vaut pas le coup de revenir dans ces vies antérieures. Mais même si vous apercevez que vous êtes un salaud, ça peut vous traumatiser. Donc, je choisis une vie. Vous êtes un mec sympa. OK. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui me disent, j'avance dans le couloir et je sais que cette porte, il ne faut pas que je l'ouvre parce que je sens que ce qu'il y a derrière, ça ne va pas me faire plaisir. Donc, voilà, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir toutes les portes. Il faut regarder ça presque comme si vous alliez voir un film de votre passé. Dans votre passé, il y a dû y avoir des trucs sympas et des trucs pas sympas. Vous n'êtes pas obligé d'aller revoir tous les trucs pas sympas. Oui, OK. Mais pour aller dans les vies antérieures, il faut entrer en phase d'hypnose. Oui, mais ça peut aller très vite. Plus on pratique, plus c'est rapide. D'accord. Comment le scientifique en vous place cette forme d'hypnose-là par rapport à l'hypnose spectacle et à l'hypnose thérapeutique, qui est une hypnose en laquelle, moi, je crois, pour certaines personnes qui sont sensibles à ça, mais l'hypnose spectacle ne m'intéresse pas du tout. Alors, où vous la situez la vôtre? Alors d'abord, en effet, j'ai pratiqué et l'hypnose spectacle, et l'hypnose thérapeutique, et l'hypnose ericksonnène. Tout ça, je l'ai vu quand j'étais journaliste scientifique. Je suis allé les visiter pour comprendre comment ça marche. Mais en fait, je trouve que le mot hypnose est déjà inintéressant. Le vrai mot intéressant, c'est proposition-acceptation. Si je vous propose de fermer les yeux et de visualiser un élément agréable de votre enfance, soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Mon mari me le fait souvent. Et imaginons que je vous dis, plutôt que d'aller chercher un élément de votre enfance, aller chercher un élément de votre vie antérieure. Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Il y aura peut-être des gens qui vous diront, moi, il n'y a rien qui apparaît, et tout va très bien. Et il y a des gens qui vous raconteront une histoire. Et plus ils vous raconteront une histoire avec des détails, plus ils finiront par se demander, est-ce que ce n'est pas leur vie antérieure ? Mais ce n'est pas une science. On est de l'ordre de l'intuition du vécu, et pour chaque personne, ça va être différent. C'est ça le vrai problème, c'est que les gens veulent « j'y crois, j'y crois pas ». Ce n'est pas un « j'y crois, j'y crois pas ». Est-ce que ça vous fait du bien ? Est-ce que ça vous intéresse ou pas ? C'est tout. C'est effectivement ce que vous allez découvrir, et puis je vais vous le prêter, Louise, dans la boîte de Prandor que vous venez de publier, Bernard Werber. Un immense merci d'être passé nous voir à la soirée d'Encore Jeune. Merci. J'adore votre formule d'émission. Je n'avais jamais vu ça. On devrait importer ça en France, parce qu'il n'y a pas d'émission comme ça avec un réel. Il y a un peu les grosses têtes, mais ce n'est pas aussi… Non, ce qu'il y a de bien, c'est le lieu, le fait de choisir un lieu dans lequel les gens boivent en même temps. D'ailleurs, je me suis posé la question, est-ce que je n'avais pas intérêt pour la première fois à boire avant de monter à l'émission pour être un peu plus… C'est la moitié de notre succès à l'alcool, Bernard. Merci énormément. Mais c'est ça, la grande trouvaille. Et c'est pour ça qu'on ne pourrait pas le faire en France, je pense. Mais en tout cas, il y a une vraie formule. Je trouve ça à votre émission vraiment chouette. On est prêts à traverser l'Atlantique, Jean-Sébastien, pour aller se tester. Ah bien oui, c'est une bonne idée. Merci Bernard Werber d'être ici. Merci à vous. Le monde international. Est-ce qu'il y a de l'international ? Oui, oui, oui.